... L'histoire du film, c'est simplement une famille antillaise dont le chef de famille est maire à Marie-Galante, une île en Guadeloupe, aux Antilles. Et puis il y a des promoteurs immobiliers, une grosse société qui convoitent les terrains qui appartiennent à ce maire. Et pour faire pression contre lui, ils enlèvent sa femme. C'est une comédie policière, c'est-à-dire qu'il y a une énergie là-dedans et jusqu'à la fin, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. On démarre tranquille aux Antilles et ensuite ça... Je fais du cinéma, il ne faut pas se prendre au sérieux. On va faire une mise en place, c'est-à-dire qu'elle est bonne. Pour réaliser ce film, ça a été certes facile, on va dire, c'était rapide, mais j'ai senti quand même des petites barrières parce qu'on m'a souvent dit, notamment à un distributeur que je ne nommerai pas, un film avec des Noirs, mais ça ne marchera jamais. J'ai inversé le quota. Action ! Il y a 4% d'acteurs blancs. À qui s'il apparaît au milieu ? Sachant que moi, je suis au niveau... Alors je lui ai répondu, mais un mauvais film ne marchera pas. Mais un film avec des Noirs, ça ne veut rien dire. Eddie Murphy, Delta Washington, Walsay Snipes. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'acteurs blacks. C'est pour ça que je suis content et fier d'avoir des acteurs blacks qui assument des rôles normaux, comme aux Etats-Unis. Et on va y venir. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, les blacks, il n'y en a pas assez. Mais c'est normal. Nous sommes vierges, nous sommes nouveaux. Et moi, je suis fier d'être au début de l'aventure, d'avoir aidé, parce que mon but, c'est avant tout d'ouvrir des portes. Au moins, je me sens utile sur cette terre. Sous-titrage ST' 501 C'est ce que je voudrais également, c'est que les Français, qui sont un peu normaux, on va dire, plus clairs que moi, pendant 1h44, plongent dans cet univers, comme le film sortira en hiver, forcément, je voudrais que l'hiver soit chaud. Et que ces gens-là, en sortant du cinéma, se rendent compte qu'autour d'eux, il y a des Antillais, des Domiens, et que ces gens-là, il faut les respecter. Ils sont là, et que grâce à eux, on peut aussi s'amuser. Ce n'est pas que le côté banlieue, rappeur, méchant, black, qui vole, qui viole, qui fait des conneries. Tu n'as pas de professeur, ce qu'est-ce qu'a pensé ? La taxe ! Et j'ai utilisé pour ce film beaucoup d'acteurs de la diaspora domienne, des Thaïciens, des Guyanais, des Réunionnais, des Mauriciens, Guadeloupe-Martinique. C'est une force. On n'est pas comme les Corses à vouloir un peu se détacher. Non, au contraire, on veut s'intégrer. On veut aussi que les gens nous aiment, non pas pour ce que nous savons faire, c'est-à-dire courir vite, ou sauter haut, ou chanter bien. Non, le métissage, le mélange, c'est quelque chose d'enrichissant. Comment comptez-vous vous y prendre ? Vous avez un plan ? Je faisais deux prises. Tu n'as pas besoin d'une troisième prise ? Non. J'ai ce qu'il me faut. Mais tu es sûr, oui. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, j'avais déjà tout le découpage. Et puis dans une humeur, une ambiance vraiment décontractée, avec Chantal Lobby, on déconnait, bien entendu. Pierre-Olivier Mornas, l'assistant de Chantal Lobby, formidable. Les comédiens Thierry Desroses, Médondo, Edouard Montout de Vanille, Théo, mon père, vraiment un réel bonheur tous les jours. Ils étaient à l'écoute. De l'assister au lieu de faire. Mais de rentrer fluide. Donc ce n'était pas une improvisation. Je n'arrivais pas sur le tournage en disant « Ouais, qu'est-ce que je vais faire ? » « Où est-ce que je mets ma caméra ? » Mais hors de moi, cette angoisse. Moi, je suis un fan de John Ford, Capra, tous les westerns des années 50, des années 40. John Ford, pourquoi ? C'est les cadres. Quand il y avait un feu de camp avec la diligence derrière ou les caravanes, il y avait des Indiens là. Et ça, j'adorais ces cadres. Il se passait beaucoup de choses. Et puis des profilés comme ça, des espèces de... Donc ça, déjà John Ford. Et puis Capra pour la rythmique de la comédie. Et j'ai remarqué que les acteurs américains de Capra, dans ses films, ils parlent très très vite. Et j'ai lu sa biographie dans laquelle il disait qu'il y avait une certaine scène à un moment donné où ça ne fonctionnait pas. Il a fait accélérer la vitesse d'exécution, des dialogues. Et c'était Gary Grant qui disait « Mais attends, ça va faire faux, ça va faire bizarre. Il t'occupe. Vas-y, enquille. » Et ça va très très vite et ça fonctionne. Ça va les deux. 17 sur 1, première. J'ai du retard sur le tournage. J'ai en peuplé. Action ! Je ne suis pas étonnée de Pascal qu'il ait eu envie de faire un film à l'américaine, un peu d'action, disons. Qu'il ait envie de faire bouger, de bouger. C'est vrai que toutes ces scènes d'action, il les a vraiment chiadées. Il a pris des gens comme Rémi-Julienne, tout ça, pour aider à régler les cascades. Il n'a pas voulu laisser ça au hasard et fait n'importe comment. Attention tout le monde, départ dans 10 secondes. Départ dans 10 secondes. À 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1, go. Vas-y, il va, vas-y. Dans le film, je me déguise plusieurs fois. C'est au genre de me chercher dans le film parce que j'avais envie aussi de participer à cette aventure en tant que comédien, mais en faisant une mini-valeur ajoutée. Dans le film, j'interviens une bonne demi-heure à travers 5, 6 personnages. J'ai contacté Benoît Lestand, spécialiste des effets spéciaux, chez lequel je suis allé, et qui m'a mis dans un moulage, qui m'a enfermé comme ça dans un coffre-fort. Donc il fait un moulage de mon visage. Ensuite, il me démoule, c'est le cas de le dire, au bout d'une demi-heure. Donc j'ai l'impression d'être dans un tombeau. Et ensuite, il fait des essais de moulage plastique sur des nez, sur des pommettes, des mentons, des sourcils. Et en fonction des personnages que j'ai choisis, des personnalités, il dessine tout ça. Et puis c'est 3 heures de maquillage. Alors ça, c'est 5, 6 heures du matin. 3 heures de maquillage et 1h30 pour me démaquiller. Et puis des fois, je rentrais sois, je disais, ça va pas fonctionner. Donc des fois, je retournais des petites choses, mais j'ai même fait un re-tech. Un re-tech, bon, pour ceux qui ne comprennent pas, un re-tech, c'est on retourne une scène qui a déjà été tournée. Et j'ai fait un re-tech sur la scène de fin parce que j'étais dans une impasse. C'était drôle, c'était sympa, mais il me manquait un truc. J'en ai référé à Claude Zidi, le coproducteur. Il m'a dit, t'as raison. Et donc j'ai retourné une scène. À l'arrivée, oui, le film correspond exactement à la vision que j'en avais au départ, et même plus. C'était un réel bonheur. C'était une vraie jouissance de faire ce film de bout en bout. Je me sentais prêt et je suis allé. Et je recommencerai demain. J'adore ça, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça.